Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du célèbre personnage de Clarisse Starling, interprétée par Jodie Foster dans Le silence des agneaux, réalisée en 1991 par Jonathan Demy et d'après le roman de Thomas Harris. Clarisse est une jeune étudiante future agente du FBI qui se retrouve à devoir interroger le tueur en série Hannibal Lecter pour qu'il l'aide à démasquer l'un de ses confrères psychopathe surnommé Buffalo Bill. Clarisse va devoir lutter pour s'imposer comme une personne capable et brillante dans un univers très masculin qui va carrément s'apparenter à une jungle. En effet, la plupart des hommes autour d'elle vont être dépens de manière peu reluisante, comme des ersatz d'animaux sauvages répondant à leurs bas instincts. Elle, au contraire, devra faire preuve de toute l'habileté dont son esprit est capable pour retrouver le tueur. Mais Clarisse, dont le nom de famille est aussi le mot anglais pour dire étourneau, n'est-elle pas malgré tout un animal comme les autres ? Qu'est-ce qui fait que Hannibal, qui s'est si bien percée à jour l'âme des gens, la trouve plus digne d'intérêt que n'importe qui d'autre ? Non, ce n'est pas parce que c'est une femme et que ça fait longtemps qu'il n'en a pas vu. Ou en tout cas pas que. Nous allons répondre à ces questions à travers deux axes principaux. Lors du premier, je vais tenter d'expliquer comment le film montre Clarisse comme étant le sujet d'une expérience scientifique menée par le spectateur. Et dans le deuxième, montrer que le résultat de cette expérience, c'est la transformation de Clarisse. Car oui, si le motif du papillon dans sa chrysalide est si important dans l'histoire, c'est parce qu'il est en fait une métaphore de l'évolution du personnage. Et je n'emploie pas le mot d'évolution au hasard. La preuve, je vais tout de suite attaquer l'analyse en me penchant un petit peu sur Darwin. Charles Darwin, comme vous le savez sans doute, on lui doit la théorie de l'évolution. Et donc l'idée qu'il n'y a entre les hommes et les animaux qu'une différence de degré et non pas de nature. Ce qui fait que nous sommes nous aussi tout simplement des animaux. Et cette idée que la frontière est floue, voire inexistante, entre nous et le reste du règne animal, le film en fait sa toile de fond. En effet, les animaux y sont omniprésents, que ce soit de manière appuyée ou par petites touches. Les animaux sont constamment en contact avec les humains, et ils leur donnent même parfois leur nom. Alors je parlais du nom de famille de Clarisse, mais il y a aussi le surnom du tueur buffalo bill. Ajoutez à cela qu'on représente les hommes se comportant comme des bêtes, et vous avez rapidement l'impression qu'on se trouve face à un documentaire animalier qui place les gens et les animaux sur un pied d'égalité, comme ils le sont aux yeux de la biologie. Dans cette logique, voir Clarisse toute petite dans un cadre qui la place dans les rayons d'un muséum d'histoire naturelle, ça fait sens. Alors je ne dis pas que le film est un manifeste antispéciste, mais pour moi c'est clair qu'il met volontairement à plat les différences entre humains et animaux pour interroger ce qui est réellement propre à la nature humaine. Problématique assez classique des films de psychopathes. Mais dans le silence des agneaux, on a une réponse. Et cette réponse, c'est Clarisse. En science, lorsqu'on cherche la réponse à une question, on va d'abord formuler une hypothèse, puis pour la vérifier, on va étudier le sujet. C'est exactement ce qu'on va faire avec Clarisse. On va l'apprendre comme sujet d'étude, exactement comme le fait Hannibal. On voit tout de suite que le serial killer est très intrigué par elle, et qu'il va vouloir tout analyser d'elle pour voir s'il n'y a pas quelque chose à en tirer. Le film va nous faire suivre exactement la même démarche, et ça grâce à plusieurs procédés. Déjà, la manière dont on découvre le personnage n'est pas anodine. On ne sait encore rien d'elle, et on la trouve en train d'accomplir un parcours sportif en forêt. Filmée sous tous les angles, on observe une Clarisse sauvage dans son environnement naturel, en pleine démonstration de ses capacités physiques. Sans introduction préalable, on essaye alors de comprendre qui elle est, ce qu'elle est en train de faire, est-ce que quelqu'un va surgir pour l'attaquer, etc. On est d'emblée conditionné à vouloir en savoir davantage sur cet animal intrigant. Par la suite, le film va constamment envelopper Clarisse de regard, un peu comme si elle se trouvait sous le microscope de l'œil masculin. Alors évidemment, il y a les multiples regards pénétrants d'Anibal, mais pas que. Un plan comme celui-ci par exemple, où elle se trouve au centre d'un cadre rempli à ras-bord de grands gaillards uniformisés dans une couleur vive, ça a, paradoxalement, un effet loupe sur elle. Ce plan arrive dans les premières minutes du film, juste après la course en forêt. Donc l'une des premières choses que l'on apprend sur notre spécimen, c'est qu'elle évolue sous le regard intrusif des hommes. Et hormis toutes les fois où on va remarquer qu'un homme la regarde, la scène qui le montre le plus clairement, c'est lorsque Crawford l'exclut d'une conversation, et qu'elle se retrouve entourée de policiers qu'elle ne connaît pas, et qui la dévisage comme un objet de curiosité. La caméra qui pivote pour relier leur regard en cercle autour d'elle, et elle qui, en contre-champ, est cadrée en plus gros plan qu'eux, accentue encore l'effet de cette loupe sous laquelle elle se retrouve bien malgré elle. Mais ces nombreuses pères dieux malaisantes n'ont pas le monopole du regard caméra, parce que Clarisse aussi elle va souvent briser le quatrième mur. Cette manière de ponctuer le film de plans qui vont nous plonger dans ses yeux pleins de réflexion, ça l'impose comme une personne intelligente et dont les méninges vont faire avancer l'intrigue. Mais ça a aussi pour effet que c'est le spectateur qui va avoir l'impression de la dévisager et de scruter son visage et son esprit, parce qu'il faut que nous soyons attentifs à son évolution tout comme l'est Hannibal Lecter. Remarquez la manière dont Clarisse est mise en scène lors de ses entrevues avec lui. C'est lui qui est prisonnier, mais on a plus souvent l'impression que c'est elle qui est enfermée. Les cadres sont souvent un peu plus larges sur elle, de manière à davantage faire sentir les reflets, la structure de la cellule ou les barreaux quand c'est elle qui est à l'écran que quand c'est Hannibal. Lui, il veut jouer aux questions-réponses soi-disant sur un pied d'égalité, mais en fait c'est elle qui est comme un animal qui fait des allers et retours dans sa cage et dont on dissèque le comportement. C'est lors de leur deuxième rencontre qu'Hannibal va expliquer que si Buffalo Bill est obsédé par les papillons, c'est parce qu'ils sont symbole de transformation. Mais lui, c'est la transformation de Clarisse qui l'intéresse. Mais alors de quelle transformation est-ce que je parle ? Quelle est l'hypothèse de base qu'Hannibal formule au sujet de l'expérience Clarisse ? Comme je le disais tout à l'heure, il est facile de considérer les personnages du film comme étant des animaux plus ou moins évolués, les situant tous, Clarisse y compris, sur un spectre allant de la plus grande bestialité à la plus grande sophistication. Hannibal, lui, est fascinant parce qu'il rassemble les deux extrémités de ce spectre. Mais Clarisse s'avère être la seule qui puisse prétendre à s'élever au-dessus de ce spectre et à dépasser la différence de degré qui la sépare des autres animaux. Voici pourquoi. Dans son livre intitulé « Qu'est-ce que l'évolution ? », Richard Hawkins explique que la nature n'est pas cruelle, elle n'est qu'indifférente, dépourvue de tout sentiment charitable. Clarisse, elle, au contraire, n'est pas du tout indifférente. Les nombreux gros plans sur son visage émotif le montrent beaucoup, et dans le roman de Thomas Harris, il est même dit qu'elle voudrait pouvoir montrer davantage qu'elle n'est pas indifférente devant le corps de la victime dont elle relève les empreintes. L'intulsion de tout ce qu'elle fait, et de tout ce qu'elle est, remonte justement à un sentiment charitable, à ce moment où, dans son enfance, elle n'a pas pu supporter le cri des agneaux qui se faisait égorger, et a essayé d'en sauver un. Depuis, elle dit qu'elle est hantée par le cri des agneaux, et son envie de faire bien son travail, c'est fondamentalement l'envie d'épargner ce sort à une victime innocente, et donc par extension d'arriver au silence des agneaux. Hannibal, en bon psychiatre, va et déclarer sa comprendre ça au fur et à mesure de leurs entrevues. Lui, qui est toujours en recherche d'excellence et d'absolu, lorsqu'il constate chez Clarisse ce potentiel à devenir un excellent agent du FBI, et justement grâce à ce sentiment charitable, il va essayer de l'aider à réaliser ce potentiel. Il veut qu'elle parvienne à la plus haute performance de sa nature. Et si la nature de Clarisse le fascine tellement, c'est sans doute parce que, contrairement à Will Graham dans Dragon Rouge, elle est incapable de penser comme un psychopathe, parce qu'elle est sincèrement et profondément humaine. Alors qu'Hannibal, lui, il a beau maîtriser mieux que n'importe qui des choses telles que la psychanalyse, le dessin, ou la rhétorique, il restera, au fond, toujours une bête. Après que Clarisse lui a raconté son souvenir d'enfance, on voit rapidement que Hannibal a dessiné un portrait d'elle portant un agneau. Le portrait ressemble beaucoup à une icône religieuse, preuve que le serial killer sacralise l'humanité de Clarisse, même s'il assume complètement de se construire en opposition totale à elle, puisque juste après, il commande des côtelettes d'agneau. Comme dans les histoires de super-héros et de l'ernémésis, Clarisse et Hannibal se construisent dans le regard l'un de l'autre, d'où l'importance de ces intenses champs contre champs entre eux. Ils représentent la perversion, et elle, la sainteté. Sur ce site, j'ai trouvé un article très intéressant sur Clarisse, dont je vous mets le lien en description, et dans lequel l'auteur explique que ce moment du seul contact physique entre Clarisse et Hannibal est en fait une réécriture de la création d'Adam par Michel-Ange, où les rôles sont inversés. Mon interprétation de cette réécriture, c'est que Hannibal, qui est déifié à ce moment-là par la mise en scène, cherche, par inversement, l'extase dans le contact d'une humanité pure et donc sainte. Mais le thème de la création est conservé, parce que c'est en donnant ce dossier à Clarisse qu'il va lui permettre de réaliser son potentiel. Pour revenir à la manière dont la mise en scène montre cette transformation de Clarisse d'animal en être humain authentique, je noterais que la scène de la traque à la fin, lorsqu'elle poursuit Buffalo Bill chez lui, fait écho à la première scène dont je vous parlais tout à l'heure où elle faisait son parcours d'obstacle dans la forêt. Dans cette séquence presque finale, on la retrouve de nouveau filmée sous tous les angles, en pleine démonstration de ses capacités, mais cette fois-ci dans une situation beaucoup plus complexe. Dans son ouvrage La filiation de l'homme, Darwin disait « Si importante qu'a été et soit encore la lutte pour l'existence, cependant, en ce qui concerne la partie la plus élevée de la nature de l'homme, il y a d'autres facteurs plus importants. Car les qualités morales progressent, beaucoup plus grâce aux effets de l'habitude, aux capacités de raisonnement, à l'instruction, à la religion, etc., que grâce à la sélection naturelle. Et justement, dans cette séquence, on est témoin de l'évolution de tout ce qu'elle sait désormais faire. On n'est plus simplement dans l'exercice physique, mais dans un exercice qui convoque l'intelligence, la réflexion et l'entraînement. Pendant le déroulé du film, c'est essentiellement son visage qui est filmé. Ce qui est d'ailleurs un maricine pour un personnage féminin qui suscite autant de désirs chez les hommes qui l'entourent. Ça indique justement qu'on se concentre sur ses capacités de raisonnement dont Darwin parle. Tous ces gros plans l'enferment dans la chrysalide de ses qualités, qui feront d'elle, dans l'avant-dernière scène, ce qu'elle a toujours voulu devenir. À mon sens, c'est pour ça qu'un zoom sur cette immonde mobile à papillon suit la scène où Clarisse abat buffalobile. Évidemment, Hannibal, lui, se situe complètement du côté de la sélection naturelle. Mais encore une fois, comme Darwin, il a reconnu une certaine supériorité dans les qualités morales de Clarisse. Malgré sa propre excellence dans tous les domaines et son intelligence supérieure, il sent que Clarisse reste une destination plus élevée de la nature humaine qu'il ne le sera jamais. Alors je ne sais pas si, comme le disait Aragon, l'avenir de l'homme est la femme, mais en tout cas, l'avenir d'Hannibal est Clarisse. Pour conclure, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que le film nous propose tout un spectre de comportements animaux plus ou moins évolués, au sein duquel l'évolution de Clarisse, encouragée par Hannibal, va l'élever au-dessus de ce spectre, pour approcher au plus près l'idée qu'on se fait de l'humanité. C'est pour ça que même si, à première vue, le scénario rattache le motif du papillon et le thème de la transformation au personnage de Buffalo Bill, ces éléments transcendent en réalité tout le film, et notamment grâce au personnage de Clarisse. J'espère que j'ai été claire dans ce que je voulais dire, parce qu'à force de réfléchir à son sujet, j'ai fini par trouver que ce personnage était de plus en plus passionnant, et je ne peux que rendre hommage à l'interprétation de Jodie Foster. Évidemment, mon analyse n'engage que moi, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et en tout cas moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.